Eh bien, salut, bonjour. Je passe tout de suite en petit, on partage mon écran. On a plein de choses à faire aujourd'hui. Je voulais commencer par élaborer un petit peu sur la photo de Sasquatch qui nous a été proposée par Mike Patterson de Sasquatch Ontario. Ah oui, j'étais aussi en train d'écouter les hypnoses des groupes de Caléogiro-Gryphasie et je me suis fait la 730, la 731 et elle s'appelle Ninon, Ninou, Manon. Elle aussi, en Antarctique, elle perçoit le champ magnétique terrestre se faire perturber prochainement par les manifestations solaires avec l'augmentation de la propulsion des rayons gamma et tout ce dont on parle d'habitude avec Suspicuous Observer. Sauf qu'elle ne le voit pas vraiment 2030, 2040. Elle le voit, oui, ça va augmenter jusque-là, mais elle le voit augmenter encore 2040, 2050, 2060. En gros, comme ça, ce n'était pas le sujet propre de son hypnose, de son enquête hypnotique, comment on pourrait dire. Voilà, je m'éclate vraiment avec ces groupes d'hypnose-là. On parle de la même chose, on parle de la même chose, eux et mon exopolitique, c'est des recoupements, c'est des confirmations très, 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 très souvent. Bon, allez, on généralise un petit peu, mais très souvent. Ça, les remodius, ça recoupe, ça recoupe. Ça, les super soldats, les révélations exopolitiques, ça recoupe. Donc, c'est pour ça que je m'attendais à un peu plus de suivi et de corrélation avec ce que nous dit Kim, qui continue de lutter contre les méchants financiers, découvrant sans arrêt de nouveaux pièges, de nouveaux groupes. Et il reste en fait de tous. Soit disant, le bas astral avait été nettoyé. Puis, oui, c'est tellement bien nettoyé que j'en arrive à croire que cette phrase-là, c'est le genre de phrases qui sont prononcées par les gens qui vous laissent vous endormir en vous promettant « fast the plan », genre, petite critique, là, mais bon. C'est pareil dans mon cas, on va dire. Et rien ne se passe, pas grand-chose en tout cas. Nous sommes jeudi 1er juin 2023 et il est une en moins un cas de l'après-midi. Et donc, puisqu'on ne va pas toucher aux hypnoses qu'on va laisser, c'est en français. Je constate que sur la newsletter de l'insider blacklisté, sur liste noire en français, enfin bon, il y a un terme plus précis, mais là il m'échappe. On constate que l'article du second mec le plus intelligent sur Terre est repris avec cette arnaque de tous les piliers essentiels de la politique woke actuelle. Depuis le climat jusqu'à transgenrisme, jusqu'à mutilation infantile. Les IT, ça ne suffisait pas. Maintenant, il faut que ce soit des névropathes qui mutilent nos enfants. Et parmi d'autres titres de cette liste de l'insider, blacklisté, à Los Angeles, il y a des millions de dollars qui sont dépensés pour encourager, puis finalement, dans une action encourageant, les bums, je ne sais pas si c'est les boomers ou d'autres, enfin c'est les gens qui sont à la rue en tout cas, ça c'est sûr, à fumer de la méthamphétamine, du crack et de l'héroïne. Ils leur donnent des kits de pipe en verre avec même le mode d'emploi et il y a même des petites pilules des fois que vous ayez la bouche. Quand vous avez la bouche, il y a une petite pilule. Sinon, il y a aussi un article sur la suite de l'affaire Epstein avec encore plus de dossiers qui concernent Bill Gates, Thiel, Murdoch, Branson, Branson, touriste spatial, Murdoch, le mania de la presse. En fait, sur l'agenda de Jeffrey Epstein, on voit qu'il y avait eu des meetings avec pas mal de milliardaires qui sont actuellement morts, je crois, il me semble, du style Mort Zuckerman, Tom Pritzker, Reid Hoffman et Peter Thiel. Je crois bien que Peter Thiel est mort, effectivement, pour être sûr que j'ai pas mal traduit, et que j'ai pris le prénom Mort. Ce serait mieux. Là, si je le traduis comme ça, la traducteur, il va aussi se confondre, j'ai l'impression. Quoique, je ne sais pas. Ah non, parce que c'est en français et non pas en anglais. Bon, le prénom du gars. Donc, ils ne sont pas forcément morts, alors a priori, je ne sais pas. Peter Thiel, il me semblait qu'il avait disparu dernièrement. Je me trompe, je me trompe peut-être. Donc, tous les quatre sont d'ardents défenseurs d'Israël et l'on sait, en provenance d'anciens rapports, que Einstein, Epstein, pardon, avait reçu à peu près 200 millions du millionnaire pro-israélien Lex Wexner et des millionnaires, des milliardaires, Lex Wexner et Léon Black. Bon, Epstein et sa partenaire, Gilène Maxwell, ont tous les deux été accusés d'être des agents israéliens aux commandes d'une opération de chantage par séduction sexuelle en général. Filmé. Bon, il y a encore des centaines de pages détaillées. Oui, oui, oui. Si on avait un peu plus insisté sur le Pizzagate, peut-être bien qu'il n'y aurait pas eu de plan d'émis non plus, finalement. Vu Bill Gates, vu plein d'autres. Peter Thiel, il a de l'action aussi dans la politique de shadow banning. Il a mis en place des intelligences artificielles, des algorithmes, des politiques, on va dire. Des politiques qui permettent de shadow banner, de faire en sorte que le gros du troupeau reste le gros du troupeau. Bon, mais ça, on s'en fiche un petit peu, parce que là, il y a un autre article. Ça, ça vient de s'y exposer. Il y a des revues qui rétractent plus de 300 articles scientifiques sur le COVID en raison de normes éthiques et de préoccupations concernant la validité scientifique des publications. Il n'y avait pas que le Lancet scandale. Il y en a plein d'autres. Bon, c'est encore un petit article en soutien de ma théorie. Comme quoi, il y a une corruption à tous les niveaux d'études, tous les niveaux de tous les matos qui parviennent aux académies, qui font leur chou gras avec en plus depuis des années, récoltant les fonds. Je crois bien qu'il n'y a pas plus de 30% des expériences scientifiques qui sont reproductibles, vraiment. Pour toutes les autres, il y a des problèmes, etc., etc. Et ça se fait. Les gens sont poussés à faire de fausses écritures, de faux articles, parce qu'ils sont payés un peu en fonction de leur production. Ils sont poussés à faire croire que leur matos fonctionne parce que l'entreprise qui les chapeaute veut continuer à percevoir des fonds, donc veut faire croire que les études qu'elles mènent fonctionnent. Non, mais on hallucine. Je vous dis, dans le monde, si tout foire, c'est que c'est fait pour, en fait. Et j'ai lu dernièrement une maxime d'un des happy few pas gentils qui disait qu'il faut faire en sorte que tous les plans qui soient élaborés au sein des gouvernements, des think tanks ou autres, un, ne servent à rien. coûtent excessivement cher, soient dilués dans le temps constamment, se contradisent les uns les autres. Enfin, ils ont carrément élaboré ce genre de plan, ce genre de doctrine qui devait servir de guide au plan. pour ça, évidemment, tout le monde a l'impression qu'il est occupé, tout le monde est payé, tout le monde, de toute façon, c'est une économie de bulles financières, il n'y a plus rien qui existe derrière. On est en crédit constant, en crédit constant, en crédit constant, c'est du nawak. Quand ils ont besoin d'argent, ils l'inventent et puis nous, on le rembourse. Enfin, on le rembourse. Nos enfants le rembourseront. Non, en fait, ils ne vont pas le rembourser non plus. C'est illégal. Nous, on va revenir avant 70. On va dire que c'était illégal, qu'on n'a pas. Les peuples, le libre arbitre des peuples a décidé pour eux-mêmes, d'eux-mêmes, pour eux-mêmes, à leurs bénéfices. Ça, ça a été complètement oublié, là. Quand il y a un gars qui dit, bon, maintenant, les nations, elles vont emprunter une banque privée qui va mettre des intérêts costauds, tellement costauds où, de toute manière, on passe notre temps à rembourser rien que les intérêts et même pas l'emprunt, qui ne cesse d'augmenter, en plus, les emprunts, comme vous voyez. Là, on vient d'avoir 500 milliards, je crois, d'emprunts en plus qui ont été donnés aux gens pour rien foutre, pour s'aborder la société économique et sociale française, la société sociale, n'est-ce pas ? On a encore, on a mis des sous, en plus. On n'a même pas fait une grève générale. Non ? Non, non, non. On a fait une grève générale, payée, mais pas pour tout le monde. Pas tout le monde. Le personnel suspendu, non, pas payé. Les grands restos qui tournent à creux, oui, payés. Mais c'est bien, un grand resto, ça fait venir du touriste et le touriste fait vivre au bout de la région. Il ne faut pas réfléchir à anticapitalistes, anticapitalistes, dès que c'est beau, il va se foutre tout cassé, c'est n'importe quoi, ça. Il faut mieux organiser les bénéfices, les profits, les besoins. Il faut un peu réfléchir, quoi, en fait. Bon. Donc, il y a un organisme qui s'appelle Retractation, j'étais dans un encart, là, au cas où. Retractation, rétraction, plutôt. Watch, qui a suivi les rétractions et les retraits d'articles sur le C-19 dans le cadre de sa base de données de maintien d'une liste récapitulative qui est mise à jour au besoin. Donc, bla, 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 cette liste qui s'allonge depuis avril 2020 ne fait pas la distinction entre retrait et rétractation. ça permet de faire disparaître des articles sans laisser de traces en plus. Ouais, ouais. Donc, il y a 330 articles déjà rétractés et 19 expressions de préoccupation. On n'était peut-être pas sûr que... Voilà. Donc là, il y a un coin qui s'appelle Groenland. Ce n'est pas Groenland. On peut se demander. Bon, je ne vais pas vous lire tout l'article. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va aller lire ? Non, parce qu'il y a aussi un Farsight là qui n'est pas sous-titré. Il n'y a pas de sous-titre. Donc, je peux le traduire. Et ça, c'est l'état de la disclosure actuelle. Donc, entre Courtney Brown et son fils Aziz Brown, en tout cas, à ce moment-là de la vidéo. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu encore. Parce que juste en face, là, il y avait aussi la dernière qui est aussi en libre accès. C'est Courtney Brown qui explique son contact extraterrestre, ses contacts, son background vis-à-vis des extraterrestres. en clair. Donc, ça risque d'être intéressant aussi. Enfin, bon, voilà, il a eu des contacts. puis pour la disclosure, on le sait aussi déjà où ça en est. On voit que l'État veut mener sa propre disclosure, veut mener la barque de façon à ce que le public ne se doute pas que ça va encore beaucoup plus loin que ce qu'il nous dira. Il veut nous faire croire qu'ils sont maîtres de la situation alors qu'en fait, ils obéissent depuis la nuit du temps. sauf que le grand public BCBG, zombies ou nours, il veut que le gouvernement les protège quand même. Et là, le gouvernement, il ne peut rien foutre. Il n'a pas les moyens, il n'a pas le niveau. Mais il a fait les contrats avec ses IT en échange d'un petit peu de technologie qui permet les terres 3B et 3 bricoles, l'espionnage complet de la planète, tout ça, peut-être certains points scientifiques aussi assez pointus justement. Peut-être, peut-être. En échange de les IT, ils font ce qu'ils veulent et on ne se mêle pas dans leurs affaires quelque part. Et on sait ce qu'ils font. On connaît les abductions, ils se servent en minéraux, en eau et en ADN quelque part divers et variés. Ils ponctionnent aussi l'or, ils ponctionnent sûrement quelque chose dans la finance, ils ponctionnent à tous les niveaux où ils peuvent. Ils ponctionnent évidemment le louche à des niveaux plus subtils et ils gèrent le tunnel lumière, le piège du tunnel lumière avec réincarnation factice, enfin pas factice, elle est réelle. Enfin, ce qui est factice, c'est ce que vous avez cru que vous alliez vivre quand vous avez décidé de vous réincarner entre leurs mains psychologiquement malsaines, si on peut dire, ou manipulatrices en tout cas. Alors, on va aller voir la face de Nef, 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 grand, parce qu'on peut se passer des pubs comme ça. Normalement, on ne devrait pas en avoir au cours, sinon je vais enregistrer aussi ça. Alors, salut tout le monde, belle journée, je baisse un peu le son maintenant, j'espère que c'était fort quand même, peut-être. hop, c'est parti. il y a quelque chose à partager avec nous qui est extrêmement important et signifiant. Il a dernièrement reçu la permission de partager ces choses qu'auparavant, il n'avait que de par lui, que par devers lui, comment on disait, que par devers, enfin, qu'il gardait pour lui. Et là, dernièrement, il a reçu un message direct de la famille de Nef, peu de temps après la dernière vidéo. Donc, il y a Dwayne qui a pris quelques photographies en décembre 27 de la journée à 11h40 nocturne. Il n'y a pas la date de fin. il a entendu des rires infantiles, enfin, si on peut dire infantiles, parce que je pense que c'est sa squash infantile autour de lui. Il se doutait qu'il allait voir un petit quelque chose. J'ai bien compris. en gros. Il a pointé son téléphone sans bien voir ce qu'il photographiait. Et il a pris une double photo. Vous voyez, une photo, il appuie deux fois sur le bouton. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, il entend le déclenchement de l'appareil. Là, il n'a pas entendu. C'est pour ça qu'il a rappuyé instinctivement. Mike est bien content qu'il l'ait fait parce que finalement, ça propose à la vue, parce qu'il va y avoir deux photos. La première photo avait été prise. Entre les deux, il y a une fraction de seconde durant laquelle je ne vous spoil pas la chose. Vous l'avez vu, la photo, normalement. Neff bouge un peu la tête. Il bouge l'angle. Son oreille brille moins. Et on a un autre angle sur son regard profond, noir, très sombre, très noir. Et Neff est noir aussi, a priori. Ils ne sont pas tous noirs, a priori. Il y en a plein des différents. Il y a plein de niveaux de conscience différents aussi parmi eux. Mais ils sont tous bienveillants, normalement. Mais il y a différentes espèces et parmi les différentes espèces, il y en a qui sont plutôt primitives ou qui sont différentes. À une époque, on nous parlait des dogmans, dont certains d'entre eux servaient de garde du corps aux enfants Sasquatch quand les parents s'absentaient. Il ne faut pas approcher parce qu'ils seraient capables de vous bouffer. Il y a des espèces qui seraient capables de vous bouffer, mais ce n'est pas Sasquatch. C'est un autre genre. Il y a plein de genres. Et là, on va voir Nef appuyer sur la barrière de l'enclos. Souriant, il dit là, presque. « I'm smiling » Il y a une différence entre les deux prises de vue. « Grin » Je ne sais pas ce que ça veut dire. On a les photos, donc on s'en fout un peu de ma traduction bancale. Excusez-moi. Il pose, il fait exprès, il pose, il sait très bien que la photo est prise, est en train d'être prise. Il le laisse faire, il la provoque presque, en fait. Dwayne, il a pris un quick look, il n'a rien vu. Lui, Dwayne, dans l'obscurité, a jeté un coup d'œil, il n'a rien vu du tout. Quand on voit la photo, on comprend qu'il ne le voit pas bien. Et il va nous montrer les photos originelles, donc on va bien comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a rien vu. Et après, lui, il a fait un zoom. Et c'est là que ça l'a carrément est ramassé. Dwayne a été, il s'est auto-estourbi. Il a dû dire « Amazing ! » Et il a pris contact avec Mike Patterson. Et à la seconde visite, il leur a demandé s'ils voulaient, s'ils et sa Squatch voulaient que Mike mette cet extrait-là dans une vidéo. De manière à ce que le monde entier la voie. et ils l'ont écrit sur l'ardoise, là, « Not yet, pas encore. » Not yet. C'est la deuxième fois que je vois les écritures de sa Squatch. Il y a, je crois, qu'il y a Winnie, la pséritiste, qui nous en avait montré. C'était sur un papier. L'écriture est un peu maladroite. Je veux dire, ils ne passent pas leur temps à faire de la calligraphie non plus. Et je ne sais pas ce qu'il y a d'écrit en dessous. Là, je pense que ce n'est peut-être pas le même. je me demande si j'arrive à lire Flowers, Toad Flowers, Foot, je ne sais pas, As, et plus bas, Yes, mais, enfin bon. donc ça fait quelques années que c'est en projet, depuis 2019. Et je l'ai montré comme je l'ai dit en personne. Donc là, ils lui ont dit directement de montrer ces photos. ce qui lui prouve un petit peu quelque part qu'il y a toujours eu un but derrière tout ça. Ils ont fourni des expériences, des activités à chacune des visites qu'il a eues sur dix ans de temps de durée. Quelle pourrait être la taille de Neff sur cette photo ? Il ne peut pas en être sûr parce qu'il pourrait être courbé comme ça en avant, penché, appuyé sur la clôture. Mais la clôture, elle est à, il l'a marqué là-dessous de toute façon, 5 pieds et demi. 66 inch. 5 pieds et demi, 5 fois 3,15. 5 fois 3,15. 1 mètre 75. 65. À peu près. En tout cas, lui, d'après ce qu'il en connaissait il y a quelques années de cela, il a dû grandir quand même de manière signifiante. En tout cas, la taille de ses empreintes de pieds a grandi. Donc, il imagine bien que tout le reste du corps a grandi avec. Alors, je vais vous dire, c'était ça, Squatch, mais pour ceux qui connaissent des Big Foot, pour les Big Foot, leurs pieds ne sont pas grands. Ils ont les pieds tout à fait proportionnés. Voilà. C'est normal pour un truc qui peut faire 5 mètres de haut d'avoir des pieds de 90. Ça fait un peu réfléchir avant de la sticoter. ça me rappelle un petit lapin tordu qui tripote un ours en ce moment-là. Bon, prenons. Donc, ça, c'est son vrai visage en chair et en os. C'est une famille interdimensionnelle aux capacités interdimensionnelles, mais pas que cette famille, comme le sont tous, comme ils le sont tous. Hautement télépathiques. C'est une sorte de type de race humain ancien, humanoïde en tout cas, qui ont des capacités spectaculaires. Mais ces photographies sont absolument extraordinaires, spectaculaires. Elles sont de loin la meilleure prise de vue claire connue. Et vous les avez eues, hein ? Il y a un petit club d'initiés, pas mon autre, qui les a eues quasiment dès que cette vidéo est sortie. Mais pas grand-monnaie est allée la voir, en fait, j'ai l'impression. Non, mais c'est une chaîne exopolitique où finalement, quand on parle d'OVNI, d'ITI et de Sasquatch, les gens ne les intéressent pas beaucoup. J'ai été voir sur Odyssée. Vous savez, quand on passe sur Odyssée, ils récupèrent ce que vous aviez mis sur YouTube, par exemple. Moi, sur quatre ans, ils n'ont récupéré que les deux dernières années, ils n'ont pas récupéré avant. Mais néanmoins, les premières de ces deux années qu'ils ont récupérées, des fois, j'ai une vue. Cet truc sur les OVNI, il y a des OVNI, une vue, deux vues. Mission accomplie. Ah là, catastrophe. Bon, je regrette peut-être de ne pas m'être rasé avant de me gravager. Non, pas encore. Oh, ça ne changerait rien. Je répéterai de rire comme d'habitude et ça risquerait d'être encore plus bizarre. Je ne sais pas. Excusez-moi, je suis un peu encombré cette année. Si on se demande pourquoi, ça doit être le réchauffement climatique. non, il fait doux, on garde la veste. C'est le 1er juin, j'ai la veste. À midi, j'ai ma veste. On court après le soleil, le ciel est hyper couvert. Il a un peu plu et j'ai, grâce à mon petit mur, réussi à retenir 10 cm d'eau du côté du barrage. Et sinon, sur le reste de la rivière, ça fait 2 cm après l'orage. C'est bien. Ça fait plaisir, il y a du bruit et tout. Puis je me suis fait un lac. Je vais te servir. De loin, donc c'est les meilleures photos prises. Il n'y a rien qui s'en approche. C'est des photos nettes et claires. Je dois admettre, effectivement, elles sont claires et nettes. D'ailleurs, ça m'a surpris. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui est déguisé, il a pris le costume qu'on connaît. Il y en a qui en ont des visages comme ça, Hollywood. Donc, je me suis dit, c'est chelou. Mais bon, j'ai confiance en Mike et en son pote Dwayne. non, ils ne s'amuseraient pas à ce genre de truc-là. Ils font ce qu'ils peuvent, ils nous montrent, ils nous poussent à nous deux, à croire, à même être sûrs. Ils ne vont pas s'amuser à faire un gag. Ils n'ont pas besoin, eux, ils sont convaincus. Ils n'ont pas besoin de tricher. C'est ça, la différence. en plus, il a 70 000 abonnés quand même maintenant, donc ça a bien monté. Mais ce n'est pas son but. Il sait bien que tout le monde ne peut pas comprendre, que tout le monde ne peut pas admettre. C'est bien. Il préfère laisser son matériel à la disposition de ceux qui sont bienveillants et qui peuvent se renseigner sans pour autant s'attirer toutes les foudres de tous les abrutis qui sont en gang. Vous avez vu qu'ils sont en gang, financés par les mêmes. Vous avez vu la secte, la secte complète des ététiques au biais Steinberg. Avec des financements qui remontent à quelques racines de la pandémie aussi. À Soros, à Gavi, à Big Pharma, à Gates, à Rothschild, à Rockefeller, je ne sais pas, à une grosse pointure, puis à plein d'autres. Je pense qu'il y a toujours moyen de toucher un petit suicide de la part de la presse française qui est déjà hyper subventionnée ou par l'État directement aussi. Enfin bon, payer pour nous nuire en disant des conneries criminelles quelque part, aux conséquences criminelles, aux conséquences dramatiques. Mais c'est un scandale. Mais c'est un scandale. moi, je m'en remets parce que je rigole, parce que ce n'est pas la première fois que je vois ça. Mais vous imaginez des gens qui auraient passé, même de mon âge d'ailleurs, mais pas avec la même prédisposition d'esprit, des gens BCBG, gentils, bisounours, qui n'ont pas eu à se plaindre, qui sont toujours pliés, conformés, tout ça, qui n'ont pas eu à se plaindre jusqu'à dernièrement, a priori, parce qu'en général, sur dix morts à l'hôpital, il y en a neuf qui sont vaxés. Donc, il y a un petit problème peut-être un jour qu'on va constater. Il y a toujours les croque-morts aussi, qui dénoncent le fait qu'ils sont en manque de cercueils de petite taille, qu'il y a une augmentation faramineuse des délais. Voilà, le plan Sparse 2025-2028 commence un peu plus tôt, ou ça va être encore bien. Et en effet, il va y avoir un sacré trou dans la pyramide des âges. etc., etc. Ouah ! Reprenons, revenons à un sujet bien plus délicieux. Je crois que c'est peut-être aussi pour ça, grâce à ces catastrophes-là que finalement, les E.T., les Sasquatch, quand ils le font et qu'ils sont sincères, accélèrent un petit peu aussi leur disclosure, le contact là. Parce que, oui, 70 000 vues, ils peuvent s'attendre à rapidement 70 000 vues. il y en a déjà 2007, en 28 mai, en quatre jours, quoi, à peu près. Oui. je vais continuer la traduction là. Donc, la barrière, la barrière est à 5,5 pieds de haut. Il pourrait être penché, on ne sait pas, c'était il y a trois ans et demi à peu près. Son pied a grandi de manière significante. Il fait maintenant 18 inches de long. L'inch, je crois que c'est 2,64 cm, si je me rappelle, ce que quelqu'un m'avait gentiment noté. Il est sûrement plus grand d'après Mike. Mais tout ça, ce n'est que Doc's Blanket, ce n'est qu'une serpillière. Il ne faut pas s'y arrêter. Ce n'est qu'un cache-pot. Il ne faut pas s'y arrêter. Il faut aller plus loin. n'espérez pas que leur manière de réagir corresponde à la psychologie humaine. Ils ne suivent pas les mêmes concepts, les mêmes règles. Ils sont bien au-delà. Bien au-delà. Encar, si vous ne voyez pas ce dont il a parlé, là, c'est de la même manière que Don Juan reproche à Castaneda ce fonctionnement mental complètement halluciné des étudiants américains, par exemple, du monde moderne, on va dire. Il n'y a pas que Don Juan, les chamans de l'Amazonie aussi. Et tout l'Est pense ça, en fait, quelque part. S'y adonnant, plus ou moins, mais avec d'autres racines et d'autres réserves. Ce n'est pas le sujet. Donc, c'est un peuple, les Sasquatches. Ils sont interdimensionnels. Ils n'ont pas, ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas, ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas des néphilim, des anges déchus. Ils ont des familles, des enfants. Ils en savent plus sur l'amour, la compassion et la vérité que ne le fait l'homo sapiens. Ils sont juste différents de lui. Et ils ont beaucoup à partager. Ils pourraient aider l'humain à évoluer au niveau de sa conscience et à sortir du bourbier où nous sommes tous dedans. il y a une raison pour laquelle ils connectent aux humains qu'ils ont sélectionnés pour un contact. C'est la vérité de leur existence. En tant qu'ancien type humain qui a réussi à dompter l'énergie, c'est des peuples premiers. Peut-être que Chirac aussi en était amateurs. Allez savoir. Est-ce que ça remontait jusque-là ? Je ne sais pas. Il ne l'aurait pas dit. Bon. Alors, on continue avec Mike. Je fais durer là parce qu'à la fin, on a les photos. Mais en fait, si vous voulez les voir, on les a déjà vues. Elles sont là. Elles sont bien. Elles sont loin. Et puis à la vitesse où je traduis, vous ne devriez pas prendre un café. un Xanax de Valium. Non. Rien de tout ça. Le café, si vous voulez. Mais sinon, respirez zen. Ressentez l'énergie. L'électricité montée. Les différences de potentiel dans votre corps. Les densités. Les pressions, dépression, compression. Et on continue. Ils pensent que la réponse qu'a reçue la dernière vidéo, qui est positive, a été déclencheuse positive de leur part. Ils savent ce qui se passe. Je traduis un peu des fois en diagonale et en pointillé, mais des fois, j'élabore un peu plus pour les professionnels qui diraient qu'il en dit plus, qu'il n'en dit pas assez. Non, non, je préviens. Donc, il est temps de mettre ces photographies en ligne. Donc, pour lui, il est aussi d'accord, d'après lui, il est temps de mettre ces photographies en ligne. Mais bon, ça a été une surprise inespérée. il imagine bien qu'il va y avoir beaucoup de débats et de controverses autour de ces photographies. C'est évident, vu la signification de leur présence et de leur exposition. Donc là, ça veut dire on existe, deux, on prend contact. Trois, vous voyez. Marcel, tu m'en remets une, s'il te plaît. Il est raccoudé au bar. À la tienne neuf. À la vôtre. À vous tous. They are, you know, they're the clear face shot of a Sasquatch. You know, they are people. You know, they don't look like us. Donc, ils ne nous ressemblent pas vraiment. Ils ne nous ressemblent pas. Ce sont des Sasquatches. C'est un peuple. C'est des gens. Vous pouvez voir qu'il a un côté animal et qu'il a un côté humain. Sur son visage, dans ses yeux, dans son regard. J'ai eu du mal, moi, parce que il y a une expression dans les yeux. vous pouvez faire tout Internet à la recherche d'un masque aussi parfait. Vous n'allez, pardon, vous n'allez rien trouver de rapprochant. C'est aussi authentique que ça peut l'être. ainsi que tout ce qu'il a mis en ligne, lui. C'est une histoire de billes, les photos, les constructions, Sasquatch, les prises de pas. À un moment, on voit un doigt sur une petite prise et on voit les sons, les enregistrements. C'est tout du pur jus, du vrai, de l'authentique. En dépit de toutes les accusations et controverses, il n'est qu'un homme à la recherche de la vérité. Et on lui a donné cette voie à explorer. Il a persisté. Il est passé au-delà de ses peurs. Ah oui, encore. Il y a aussi les super soldats qui est James Rink qui interview une empatte qui fait des balades en forêt et Sasquatch, rencontre Sasquatch aussi. Et puis, pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qu'il nous disait, lui? Ah oui, la peur. Et il y a James Rink qui les avait accompagnés, là, et il en parle. Il dit, je n'étais pas fier. vous avez, ils ressentent, ils ressentent comme en bioénergie. Ils le ressentent. Vous sentez une masse qui fait 3,50 m de haut dans l'obscurité. Il faut vraiment en effet être libéré. Il faut vraiment être très libéré. Je suis vraiment désolé de tousser autant. Devant le micro, j'aurais dû mettre pause. je ne veux pas trop recommencer. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Excusez-moi. Je vous prie. C'est eux qui ont les cartes en main. Ils ont développé la situation pour le contact. Ils ont presque mis les pierres des lois. Enfin, ils ont bâti les lois relationnelles. Les codes. Et on lui a offert l'opportunité de développer ça. Il a accepté. Il l'a fait. Il a battu une communication au cours des années. Il y a eu tant d'expériences du côté de Dwayne et Lucien. Ce qui était drôle, c'est qu'à la dernière visite, quand il était là, il était assis à la table et à un moment donné, il a demandé une confirmation à propos de la diffusion des photos. Mais il savait déjà. Il n'avait pas fini sa phrase. Il a reçu une bille sur la tête. parce que je l'imagine. J'imagine mon père quand je disais une connerie comme ça. Il me disait mais oui, bien sûr. Est-ce que je peux avoir encore un bout de gâteau ? Bien sûr. Je ne sais pas. On vous offre le gâteau de l'anniversaire ou vous demandez si vous pouvez en prendre. C'est vraiment trop ballot. et là, il demande une confirmation et paf ! Il reçoit une bille. Et ça, c'est pareil. La bille, elle ne vient pas de la forêt. Et elle ne lui tombe pas sur la tête comme ça. Ça veut dire plein de choses. Pareil. Il y a donc l'apport de la bille, la présence de quelqu'un pour le faire, la visée, être sûr que ça ne fait pas mal. Vous prenez une petite bille sur une casquette, ça doit aller. Ça dépend si elle arriva à la vitesse du son évidemment, vous avez un problème mais ce n'était pas le cas. Et qu'est-ce qui me manque là ? Le contact, je ne sais pas moi. L'humour, l'amitié, on va dire, le côté débonnaire du style Badadia, la présence de la présence de la relation, l'existence de l'intention. Il y a une conscience derrière. C'est pour ceux qui disent ces animaux, je vais prendre un fusil, je vais en faire une devanture. Arrête tes conneries, mon gars. tu y penses dans ton salon, ils le savent déjà. Voilà, quasiment. Reprenons. C'est quelque chose dont je ne sais pas ce que ça va devenir. Mais c'est des photos vraiment spectaculaires. On va voir les originaux et puis après, il a zoomé. Il a pris les deux images et les a mis côte à côte. C'est les deux de Nef, Nefetier, qui sont prises à une fraction de seconde d'écart, d'intervalle. Ils en voient on voit la différence et bien, régalez-vous. Je sais que vous allez apprécier. Oui, merci beaucoup, Mike Patterson. Et Nef et sa famille et l'ordre Sasquatch qui a pris décision de rompre la barrière. Bon, pas avec n'importe qui, ils le feront. Ils le feront avec des gens qu'ils savent pur, nettoyés d'ailleurs en plus, pas toxiques, toxiques en général. Je reviendrai là-dessus. Et aux intentions pures avec lesquelles, à la limite, ils ont déjà des contacts. Et pourquoi je dis toxiques ? Parce que justement, James Link et le groupe des Sasquatch, ils sont partis en forêt en groupe. Ils ne sont pas partis avec de l'eau bénite à boire. et à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit avoir une canette à la main et qui dit il nous en veut parce qu'on boit des coups et l'autre et le Sasquatch qui transmet. Non, non, ça va nous aussi, on boit un truc qui fait la même chose. Ça va vraiment être des grands copains. Je ne suis pas gros, je suis un peu poilu. Avec la tronche en biais suspendue avec Assurance Wix. t'allais le chanter, on le sait. Bon, reprenons. Après toutes ces années d'interaction, de développement, de recevoir cette opportunité, c'est vraiment un don. Donc, la gratitude qu'il leur exprime envers Neff et sa famille pour toutes ces années d'amitié et de développement, d'entretien, de relation pour arriver à cette situation, c'est incroyable. Alors, ils nous souhaitent une journée extraordinaire de nous régaler avec ce matériel photographique et on se voit bientôt. J'essaye de le mettre en grand écran. Voilà. Moi, je vais pouvoir disparaître dans un coin. c'est la pub. Je ne crois pas à ça. Il me met la pub au moment du grand écran, mais c'est ce sont vraiment qui sont sur l'occasion. Ça, c'est clair. Bon. On va pouvoir, là. Je reviens. Oui, c'est normal qu'il n'ait rien vu, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Là. Voilà. Voilà. Maintenant, il a fait le montage. Il va se barrer ce machin-là, mais je ne le crois pas. Voilà. J'aime bien son oeil gauche sur la photo de droite. Il a le front bien, les garnis. C'est un signe d'intelligence. Oui, je sais. Oui, Oui, je vous l'avais dit. Soyons sérieux un peu. Ah ben, ce n'est pas des news qui amènent la tristesse, ça, par contre, vous voyez, quand même. Je crois qu'il va les agrandir un peu. Voilà. Là, je pense qu'il a travaillé un petit peu de manière à les faire ressortir, au contraste. Oui. Je vais mettre plus fort. On va le reprendre. On va reprendre le passage. Encore. Je voulais le début aussi. C'est sa vocalisation culturelle. Il s'amuse avec l'air sur les cordes vocales. Là, c'est gros plan. C'est spectaculaire. Maintenant, ça fait plusieurs fois que je les vois. Je suis moins... J'étais un peu choqué. Pas choqué, mais surpris. J'étais surpris. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. vous entendez la différence de voix entre l'humain on entend Mike derrière ou Dwayne peut-être mais là je pense que c'est Mike et Neff Neff est plus près du micro on est d'accord mais il y a dans la dans le compressé de la voix il faut savoir qu'à l'étude à l'expertise les gens disent pour faire ce son là ça ne peut pas être un humain ça ne peut pas être une machine ils arrivent à estimer à peu près à quoi ressemble l'appareil vivant capable d'émettre enfin vivant ou pas d'ailleurs capable d'émettre ce genre de son donc avec la compression de l'air les fréquences il faut la résonance enfin bon le volume de la cage thoracique tout ça à peu près donc tu es la chance de ma vie mon ami je sais je sais alors là nous t'aimons je pourrais le faire à la Sasquatch alors après je vais tousser pendant une demi-heure je m'arrête là je m'arrête là on reprend c'est quand même plus intéressant le vrai d'avoir doublé l'image c'est rigolo aussi parce que ça fait encore plus bistro c'est rigolo c'est rigolo il répète we love you il dit un petit truc après j'ai pas bien compris c'est au moment où il s'éclate là il est tout contre il lui a dit il n'est pas timide mais il a cette réaction d'hyper-émotivité de certaines personnes quand elles racontent une bêtise ou quand elles font un truc sympathique ou apportant des fleurs c'est des gens des gens un peu simples d'esprit on va dire si on peut dire pour qui la relation humaine est peut-être rare ou compliquée et qui là ont fait un gros effort énergétique quelque part et ont une bouffée d'émotions qui les fait voilà qui les anime d'un rire-réflexe ou d'un mouvement réflexe enfin bon je me perds dans des essais de caractérisation je ne suis pas pro là-dedans non mais j'avais commencé psycho alors bon ça m'intéressait quand même un peu et bon alors on continue par quoi ? est-ce que vous avez envie qu'on continue ? voilà j'arrêterais bien là parce que ça se suffit à soi-même surtout qu'on avait déjà commencé par des news pas cool on va rester là-dessus je vais aller écouter le farcette si ça vaut le coup on en reparlera sinon je pense qu'on a déjà résumé écoutez je vous remercie de votre présence je suis tout ému là maintenant à très bientôt je vais aller faire un tour dans la forêt on ne sait jamais